Oh la 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 mais le gaz print le gaz print sur un mur mais regardez un peu ce dénivelé de ouf Honnêtement je sais même pas si je peux me relever quoi Avant de commencer la vidéo on s'excuse pour la qualité du son le micro main étant tombé en panne nous avons fait les interviews avec mon micro cravate bon visionnage Salut à tous je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis à court chevel pour participer à une épreuve complètement folle ça s'appelle le red bull 400 et vous allez voir que normalement je devrais en baver Juste derrière moi il y a un tremplin à ski et le but du jeu pour moi et pour les plus de 800 participants ça va être de tenter d'arriver en haut du tremplin le plus vite possible seul problème l'inclinaison elle peut atteindre 36 degrés autant dire que ça va piquer je sais pas si je vais réussir je sais pas quel temps je vais faire j'espère simplement que je vais arriver en haut en vie voilà ne pas faire un arrêt cardiaque parce que ça a l'air vraiment de de pousser à fond dans le cardio mais pourquoi tu as une médaille toi parce que j'ai réussi à la monter là peu importe le chrono on te donne une médaille voilà là moi je veux la médaille il y a 820 concurrents inscrits pour cette course 820 concurrents parmi eux des hommes et des femmes mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu d'où ils viennent est ce qui vient du trail est ce qui vient du crossfit est ce qui vient du running en fait j'ai envie de savoir qui je vais affronter allez on va la rencontre plutôt team running plutôt team crossfit plutôt team cross training sport de combat principalement le triathlon et du crossfit alors toi tu l'as vécu là ça y est tu viens de l'affaire raconte-nous alors après je me suis préparé ça fait un an à peu près que je me prépare à ça un an là ça fait pas mal de temps que j'ai pas refait de sport avec l'ouverture des barres et des moites de nice c'était un peu plus compliqué mais si tu prépares un minimum ça va c'est surtout au niveau du souffle tu fumes ou pas tu fumes à temps en temps mais c'est très rare ouais non mais je sens que je vais partir avec des handicaps c'est bien mais c'est surtout dans la tête mais là ça grimpe sacrément là on est dans la zone je crois qu'elle plus d'inclinaison on doit être un peu plus de 36 degrés je suis content de fumer les clopes c'est une très bonne idée et toi alors tu t'es préparé depuis la réouverture des salles de sport ouais je me suis bien préparé donc 3 à 4 fois par semaine salle de sport crossfit tout ça donc bien préparé musculation fractionné en faux stretching tout ce qu'il faut je suis coach sportif donc j'ai fait une petite préparation quand même est-ce que moi je me suis préparé chaque samedi là depuis un mois ça suffit chaque samedi c'est pas assez tu me dis c'est le mental de toute façon sur le physique et sur le mental le mental le mental bon ça tombe bien on en savoye un bonnet mental bon d'accord allez bonnes fois est-ce que tu t'es fixé un objectif de chrono alors honnêtement moi ma philosophie c'est plus du moment que je prends du plaisir j'ai gagné ma course donc si j'arrive en haut et que je prends du plaisir j'ai gagné moi je prends la philosophie d'apoline si je prends du plaisir j'ai gagné voilà honnêtement moi je suis pas là pour faire champion on veut juste partager aux gens c'est ça et puis les champions on aime bien parler dans riding zone et donc on va pas prendre leur place bon je vais me faire une première montée pour voir comment ça se passe en haut mais je vais le faire en funiculaire ouais montée up allez petites explications concernant le déroulé de la journée les 820 participants passent par séries de 5 une fois tous passés ceux qui ont fait des chronos en dessous de 5 minutes 30 vont en demi finale et enfin seuls 90 coureurs pourront défendre leur chance de victoire en finale sur la troisième et dernière course je vous laisse imaginer l'état dans lequel ils vont être voilà on est tout en haut on est à l'arrivée du red bull 400 là je suis venu voir un peu comment ça se passe pour les les premiers concurrents et franchement ils sont morts ils sont dead de chez dead les gars ils peuvent plus marcher là je suis debout parce que je viens de récupérer mais sinon j'étais allongé et c'est quoi qui vous a surpris là ça ça s'arrête jamais en fait il n'y a jamais de plat on se dit on va récupérer et tout et vous avez envie de te qualifier pour la suite pour en faire deux trois autres ou non voilà franchement avec ce que je viens de ressentir je réfléchis je sais pas si j'ai envie de repasser le deuxième point c'est dur vraiment et là j'ai croisé nico mathieu qu'on a l'habitude de voir dans ça va nico bah ouais toi qu'est ce que tu fais là alors je vais courir en même temps que toi ce qui paraît toi nico c'est vrai que d'habitude on te connaît plus pour le côté exploration mon premier gratte-ciel c'est tellement plus flippant par ici tu appréhendes un peu tu penses ça va se passer comment là j'y suis vraiment allé en mode no stress j'arrive ce matin on verra ce qui se passe là je me mets en condition parce qu'on est à h-2 il va falloir y aller et voilà pour aller en demi-finale ils disent 5 minutes 30 je n'ai pas de temps de référence du coup je sais pas si c'est possible en tout cas il faut se foutre des objectifs on va essayer oui mais ça se trouve néant mais bon c'est pas grave ça qui est cool je vais essayer de faire moins de 7 c'est bien déjà mais déjà c'est bien parce que là je t'avoue qu'on est montés on a vu des mecs mais c'était des monstres on a vu un gars christin une espèce de monstre qui s'entraîne trois heures par jour un crossfitter ouais et le mec il a mis il a mis 6,40 je crois ouais mais t'es pareil tu t'entraînes pareil moi je m'entraîne comme un ouf tu le vois t'as vu là ouais nickel est-ce qu'on voit là est-ce que tu sens la puissance on prépare le coeur à l'effort le corps à l'effort légère sudation pour ne pas se blesser et optimiser les résultats ça c'est important et c'est un effort qui ne doit pas être négligé parce qu'il doit être préparé même si c'est court et intense et adapter sa préparation physique de manière très spécifique à ce type d'effort parce que si on part de manière très intense on peut décrocher au bout de 100 mètres et on peut être frustré faut pas être dans le rouge tout de suite quoi directement non non progressivement elle est dans le rouge dans tous les cas on sera dans le rouge mais pourquoi être dans le rouge au bout de 100 mètres est-ce qu'on peut dire que si déjà je termine c'est bien bien sûr c'est déjà une victoire déjà rien que de s'inscrire à cette course c'est déjà une victoire très courageux c'est bon c'est déjà une victoire bon hé moi j'ai déjà gagné je suis inscrit voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre le départ de la course et puis se donner un maximum en prenant un maximum de plaisir mais ne surtout pas craquer bon en tout cas je n'ai pas envie de craquer donc voilà je suis prêt je suis chaud allez à tout à l'heure là ça règle ça règle c'est bon allez je veux pas se plomber on va vraiment m'ouvrir oh la pression c'est parti je commence lentement car je veux me préserver pour la suite qui arrive très vite devant moi un des concurrents est parti à fond et nico mathieu à un bon rythme on arrive déjà sur le revêtement du tremplin à ski les sensations sont bizarres ça glisse ça y est je suis déjà dans le dur je dois m'aider du cordage pour avancer mais ma technique n'est pas bonne et je manque d'efficacité julien le community manager de riding zone prend de l'avance nouvelle technique celle du grand singe c'est un peu ridicule mais ça me permet de garder un bon rythme je m'appuie juste sur mes mains plutôt que de tirer le cordage déjà 300 mètres de parcouru je peux enfin me redresser j'ai le coeur au taquet et j'ose pas regarder en haut de peur de me décourager alors là j'ai quasi plus de force dans les gens mais je m'aide honteusement de tout ce qui me tombe sous la main mais j'ai le droit plus que 50 mètres qui semble interminable en plus on veut me prendre en photo alors que je suis mort les derniers mètres sont encore plus vertical c'est une échelle et puis je suis obligé de vous le dire parce qu'on avait un petit challenge bah julien que vous connaissez que le community manager de riding zone il fait de la muscu et tout écoutez lui il voulait me battre et je suis content parce que je suis arrivé avant toi alors que j'ai 20 ans de plus c'était super dur il a géré j'étais surpris parce qu'à un moment il m'a dépassé je pensais qu'on allait rester un peu il est parti super super loin il y a des moments j'ai fait des microposes toi t'es parti vite hein la première portion les gars t'as l'impression que ça s'arrête jamais et franchement je suis très content d'une stratégie c'est que je voulais pas trop regarder devant pour pas me déprimer tu vois et donc vraiment un pas après l'autre un pas après l'autre un pas après l'autre c'est comme ça qu'il faut faire en tout cas moi c'était ma technique un pas après l'autre voilà j'ai vu mon chrono 7 44 ça paraît bof mais au final moi je suis content et puis c'est comme ça c'est toujours comme ça les épreuves un peu engagées il faut vraiment le prendre avec beaucoup beaucoup de sérieux même si on parait ça paraît un peu délirant on est typiquement sur le genre d'épreuve où on peut se faire mal quand même physiquement donc il faut quand même se préparer pour prendre du plaisir évidemment donc en tout cas pour moi c'est une grande fierté de l'avoir fait je suis content d'avoir fait l'expérience ça fait plaisir derrière la petite médaille t'as tu l'a aussi Julien ? il a pas fait un super temps mais à ce moment Julien ne se sent vraiment pas bien son corps n'a certainement jamais eu à faire jusque là à des efforts aussi intenses c'est un écran quoi ça te fait du bien quand je tire ? un feu ouais comme vous le savez pendant l'effort nous avons besoin de carburant pour faire court notre corps produit naturellement ce qu'on appelle le lactate qui va apporter de l'énergie aux cellules musculaires et nerveuses et si un athlète élite est capable de faire plus d'efforts qu'un sportif amateur et de mieux l'encaisser c'est parce qu'il arrive à créer plus de lactate et à en utiliser plus durant l'effort bref Julien est certainement allé au delà de ses limites physiques et passe du coup un très mauvais moment attends l'âge pour voir ah elle est revenue je l'ai vue je l'ai vue revenir oh putain regarde comme ça palpite regardez sa jambe un peu t'as vu ? ça c'est des bons pour les cours d'anatomie ça regardez regardez l'effet dans le mollet là t'as vu ? ça rigole pas hein ? honnêtement je sais même pas si je peux me relever quoi ça fait du bien quand c'est terminé hein ? là on peut faire les malins hein ? je sais même pas si je peux me relever quoi pour se départager sur les phases finales les participants doivent gravir la montée une troisième et dernière fois comment t'es physiquement là ? ça fait mal surtout au niveau des mollets je trouve personnellement ouais mais ça dépend un peu des gens il y en a c'est plus les cuisses c'est vraiment très spécial comme course il suffit pas de faire des squats ou des escaliers c'est vraiment il faut travailler le cardio il faut travailler la force il faut de l'explosivité, de la souplesse il faut faire un peu de long, un peu de court, du fractionné et tout ça après je pense que quand on le maîtrise bien on a un bon résultat bon là ça y est vraiment on est dans l'ultime étape de ce Red Bull 400 il y a les derniers qualifiés hommes pour les finales qui arrivent donc là on est vraiment dans l'élite absolue c'est fou ! vous avez vu ? les mecs ils posent quasiment pas les mains alors que moi tout à l'heure putain je lâchais rien du tout j'en pouvais plus c'est incroyable de voir ce niveau de performance c'est complètement dingue complètement dingue Chez les femmes, Emilia Roppe, spécialiste de ski alpinisme et de trail a remporté l'épreuve en 4 minutes 29 Chez les hommes la finale était très serrée Thibaut Anselme arrive premier avec seulement 4 secondes d'avance sur le triple champion en titre le vainqueur établit même un nouveau record il faut dire que pour ce skieur alpiniste en équipe de France le dénivelé ça le connaît on a une épreuve de sprint qui ressemble beaucoup à cet effort où t'as de la montée comme ça ? voilà t'as une montée en gros de 2 minutes 30 avec par contre on redescend ensuite et la montée est coupée on a des manips c'est à dire qu'on met des fois les skis sur le sac on rechausse les skis du coup il y a des petites coupures là c'est vraiment sans arrêt il faut pousser quoi du coup on est quand même entraîné pour ce type d'effort j'ai une grosse satisfaction aujourd'hui oui très content de toute façon quand on gagne on est compétiteurs quand même ah bah oui voilà on est content en tout cas nous écoute on l'a fait en tant que journaliste évidemment on s'est pas qualifié mais on en a fait une non c'est pas bien et on a vraiment subi non mais c'est super dur comme effort c'est incroyable c'est aussi dur que vous en fait sauf que ça va plus vite mais on ressent la même chose ouais j'imagine ouais mais sauf que nous nous on s'accroche comme des fous là tandis que toi tu cours ouais mais bon c'est ouais voilà le Red Bull 400 c'est fini merci à leurs gars pour l'invitation c'était super quant à nous on se retrouve bientôt pour un prochain challenge allez 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 C'est terminé ! Sous-titrage ST' 501